La direction générale des impôts et des domaines est honorée de vous accueillir dans ce majestueux cadre du centre international de conférence Abdou Diouf. A l'occasion de sa rentrée fiscale 2019, votre présence nous conforte dans la pertinence de notre démarche d'ouverture et de dialogue dans nos interactions avec nos partenaires. La rentrée fiscale est un exercice de management qui se traduit par un pilotage stratégique direct. Nous le concevons comme une réunion de détermination et de partage de nos objectifs en vue d'aboutir à la mise en cohérence des options stratégiques avec les actions opérationnelles envisagées au cours de l'exercice 2019. Dans ce cadre, tout en consolidant notre dynamique de performance, nous avons l'ambition de renforcer l'amélioration de la qualité de service et les canaux de mise à disposition des informations et documents destinés au public. Le recueil des textes fonciers et domagnons s'inscrit parfaitement dans cette logique. Mesdames et Messieurs, pour rappel, le Sénégal indépendant a hérité d'un système foncier et domagnol symbolisé par le caractère divers, épars et complexe des différents régimes juridiques qui le composaient. Malgré les efforts d'adaptation de la réglementation aux réalités sociologiques et aux objectifs de développement, l'intelligibilité et la cohérence globale de ce système sont limitées par les difficultés de recensement exhaustifs de tous les textes de nature ou à incidence foncière. De plus, la multitude des intervenants institutionnels en raison des compétences sectorielles des différentes administrations n'a pas favorisé une rationalisation optimale de l'action administrative en matière de gestion foncière. C'est à ce titre que l'approche dans l'élaboration du recueil a été prospective et pertinente. En effet, le recueil que nous présentons aujourd'hui va largement au-delà des textes qui encadrent les compétences spécifiques de la DGID. Les textes fonciers et domagnols qui le constituent sont structurés en quatre tomes, à savoir le tome 1, qui porte sur le domaine national et le domaine de l'État, le tome 2, afférent aux immeubles et droits réels appartenant aux particuliers, le tome 3, qui est relatif à la première partie des autres textes, et le tome 4, dédié à la deuxième partie des autres textes. Ainsi, le contenu du recueil est organisé par terme, avec une articulation logique et accessible qui permet à l'utilisateur de trouver les textes dont il a besoin, suivant les critères chronologiques. Je dois souligner l'expertise, la méthode et l'engagement des membres du comité de rédaction que je tiens particulièrement à féliciter. J'ai pu constater personnellement le volume de travail nécessité par l'élaboration de ce recueil. La qualité du document vous permettra de vous en rendre compte, sans nul doute. Mesdames et Messieurs, C'est le lieu de saluer le précieux apport du projet d'appui à la réforme de la gestion du foncier, PAGEF, et de son directeur, au profit des services en charge du foncier, des domaines et du cadastre. Des réalisations importantes ont par ailleurs été notées dans le cadre de ce projet. Pour cela aussi, je félicite et je remercie l'Union européenne pour son engagement constant à nos côtés et pour son accompagnement dans plusieurs projets de modernisation de nos services. J'associe à ce remerciement tous les partenaires publics et privés de la DGD qui sont intervenus dans la conduite du projet en général ou de certaines actions spécifiques. La richesse du contenu du recueil des textes fonciers et domaniels permet de considérer que son édition ne constitue qu'un jalon dans l'entreprise de regroupement de tous les textes de nature ou à incidence principalement foncière ou domaniale dans un texte de loi unique, à l'image du Code général des impôts. La réalisation de cet objectif permettra sûrement de rendre notre réglementation mieux aboutie, plus accessible et d'une meilleure transparence. Les textes du recueil sont destinés à tous les utilisateurs intéressés, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé. En particulier, pour ce qui concerne les chercheurs, les étudiants et les professionnels du droit, vos critiques et commentaires permettront d'en améliorer la qualité rédactionnelle et normative. En effet, la nature évolutive de la réglementation foncière et domaniale appelle de notre part une dynamique de mise à jour perpétuelle au fur et à mesure de l'adoption de nouvelles réformes. Nous y procéderons à travers l'édition de volume complémentaire chaque fois que de besoin. Ensemble, nous allons ainsi améliorer la qualité de notre système foncier et domanial dans ses dimensions réglementaires et institutionnelles. Tel est l'objectif de la Direction générale des impôts et la Direction générale des impôts s'engage pour que la gestion foncière soit à la hauteur des ambitions de développement inclusif et durable de l'État du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada